Alhamdulillahi Rabbil Alameen والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Aujourd'hui on va parler d'une autre prière qui est recommandée de faire Salat Al-Tawbah C'est le fait de prier quand on se repent à Allah Qui peut me rappeler les piliers du repentir ? C'est facile, on en a déjà reparlé plusieurs fois Les obligations pour que le repentir soit accepté C'est quoi les piliers du repentir ? La sincérité, le regret Qu'il mette l'intention de ne jamais plus y revenir Et la quatrième, c'est qu'il arrête le péché sur place Donc ça c'est les quatre conditions pour que le Tawbah soit accepté Et il y a une cinquième condition qui est rajoutée Si le péché a une relation avec un être humain Dans ce cas-là il y aura les quatre premières conditions Plus le fait de réparer son mal Régler son compte avec cette personne-là Donc là les conditions de Tawbah on les a citées Quelqu'un il peut avoir Il peut par exemple faire le péché Au moment du repentir réunir ses conditions Et plus tard retomber dans le même péché C'est possible Mais l'important c'est qu'au moment Au moment du repentir Il soit sincère Il ait l'intention de ne plus jamais revenir à se péché C'est ça l'important Même si cinq minutes plus tard il retombe dedans C'est possible Il se repentira encore Avec les mêmes conditions Et tant qu'il se repentira sincèrement à Allah Allah acceptera son repentir Car tout fils d'Adam est pécheur Tous les fils d'Adam sont pécheurs Et les meilleurs des pécheurs sont les repentants C'est une miséricorde d'Allah Il nous a donné la possibilité de faire Tawbah Le repentir Vous vous imaginez Quelqu'un fait un péché Il ne peut pas faire Tawbah Il va vivre avec ce péché sur sa conscience Toute sa vie Comment il ne pourra pas vivre Malakim alhamdulillah Qu'on a un seigneur Qafuram rahima Tawwaban Afuwa subhanahu wa ta'ala Heureusement qu'on a un seigneur Pardonneur, miséricordieux Repentant qu'il accepte le repentir Subhanahu wa ta'ala Izan, Tawbah Si elle réunit les conditions qu'on vient de citer Elle est valable Donc le fait de faire Salah De faire Durekhat Quand on fait Tawbah Ce n'est pas une condition Pour que la Tawbah soit valable On est clair sur cette mas'ala Si quelqu'un Il met dans son coeur l'intention De ne plus jamais revenir à ce péché Il regrette Il arrête de faire ce péché Et il se repense sincèrement pour Allah Ça y est Son repentir Il est accepté auprès d'Allah Inch'Allah C'est recommandé C'est mieux De faire Durekhat Pour Tawbah C'est même recommandé De suivre la Tawbah De bonnes actions Par exemple comme Comme le fait de faire le bien Car c'est une manière de corriger Justement Ça montre la vérité et la sincérité de ton repentir C'est que tu fasses des bonnes actions derrière ton Tawbah Ton repentir Maintenant nous on parle d'une question C'est le fait de faire Durekhat quand on fait Tawbah C'est recommandé Mandoub Mustahab Et ce n'est pas obligatoire de le faire Wa dalilu ala zhalik Awwalat C'est que les fouqahaïs sont mis d'accord sur cette masalah Deuxièmement il y a un hadith Mutaqalla mun fi sehatihi Ce hadith Qu'on va citer Maintenant Il y a certains ulama qui voient qu'il est daif Wa la ki nustashhadbihi On peut D'autres voient qu'il est sahih Car il y a des versets qui vont dans le même sens Et Comme les fouqahaïs Comme les savants se sont mis d'accord sur cet acte Il voit qu'il n'y a pas de mal à le citer Ce hadith C'est Abu Bakr Sidiq Qui dit Qu'il a entendu le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam dire Il n'y a pas une personne qui fait un péché Puis qui se lève Qui se purifie Qui fait Durekhat Et qui demande pardon à Allah Sans qu'Allah ne lui pardonne ses péchés Puis il a lu les versets Wallazina idha fa'alou fa'hishatan au zolamu anfusahum Thakarou Allah Fastarfarou li dhanoubihim Wa man yaghfiru dhanouba illallah Allah Ta'ala il dit dans le sens des versets Et ceux que quand ils font Une perversité Ou qu'ils se font de l'injustice à eux-mêmes Ils se rappellent à Allah Ils évoquent à Allah Fastarfarou li dhanoubihim Alors ils demandent pardon Pour leurs péchés Et qui pardonne les péchés Sauf Allah Ta'ala Une autre prière Qui est recommandée de faire Ça on va en parler en détail Inch'Allah dans Hikam al-Hajj Quand on parlera du Hajj en détail Walakim Nushir ila isharatan Juste on en parle rapidement Le fait de faire deux requêtes Après avoir fait le tawaf Autour de la Ka'ba C'est recommandé Ces deux requêtes On les fait où ? Kalf maqam ibrahim Derrière le maqam De Ibrahim Maqam Ibrahim C'est quoi ? C'est cette pierre Où Ibrahim alayhi salam Se serait levé Pour regarder Est-ce que La Ka'ba Elle était bien Bien Quand ils l'ont montée Est-ce qu'elle était bien droite ou non ? Non Et Allah tabaraka wa ta'ala A dit Ou dans une réwaille Donc C'est bien de prier derrière le maqam Ibrahim Ou que ce soit Pas coller au maqam Ibrahim Pour gêner les gens qui font tawaf Derrière Dans la mosquée Ou n'importe dans la mosquée même Rakhatine C'est une sunna Et ces deux rakhatine Et ces deux rakhatine Et ces deux rakhatine On peut les prier à n'importe quel moment du jour ou de la nuit Car c'est une prière qui a une cause Il y a une raison pourquoi on a fait ces deux rakhatine Et d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam A dit dans le hadith sahih Rapporté par Tirmidhi wa ibn Majah Wa al-Nasa'i On vous les enfants de Abdelmanaf C'est-à-dire les koreich Qui étaient à Mecca C'était les enfants de Abdelmanaf C'était un de leurs aïe N'empêchez personne qui a fait le tawaf La circompilation autour de la Ka'ba De faire deux rakhat A n'importe quelle heure du jour Ou de la nuit Une autre prière aussi Qui est autre que les prières obligatoires C'est Salat al-Kusuf La prière de l'éclipse Qu'est-ce que c'est l'éclipse ? C'est le fait que la lumière Du soleil ou de la lune Soit complètement ou partiellement cachée Et pour cet événement-là Il y a une salat à faire Il y a une prière à faire Wa hadith salah Et cette prière elle se fait jama'atan Quel est son statut ? Les savants ont divergé sur le statut de la prière De l'éclipse du soleil Une partie des savants ont dit que c'était recommandé De l'affaire C'est très recommandé Et une autre partie parmi les savants Ont dit que c'était une obligation de l'affaire D'ailleurs sur cette masse-là C'était un avis de l'Abi Hanifa Et l'Imam Malik a dit Salat al-Kusuf C'est comme la prière de l'Jum'a L'Imam Malik a dit Salat al-Kusuf C'est comme la prière de l'Jum'a Et le Jum'a c'est quoi ? Wajib Non Sauf que le Jum'a c'est wajib que Al-Kusuf De même que ça a été rapporté Que Al-Shawkani Ou Al-Siddiq Khan Ou l'Imam Al-Albani Rahimahumullah Il voit que c'est wajib C'est une obligation De faire Salat al-Kusuf C'est-à-dire de faire la prière Quand il y a l'éclipse solaire C'est ce que c'est Maintenant on parle d'Al-Kusuf Et Al-Kusuf Al-Kamah Le statut de la prière De Al-Kusuf De l'éclipse lunaire Certains ont dit Que c'est une Sunna M'Akkada Une Sunna très recommandée Et d'autres ils ont dit Qu'elle ne se fait pas en groupe Certains ils ont dit Que c'est une Sunna M'Akkada Qui se fait en groupe D'autres ils ont dit C'est une Sunna Que tu fais chez toi Tu ne la fais pas en Jama'a Et le Sahih Et le Sahih C'est qu'elle se fait en groupe Et qu'elle est très recommandée Aussi pour l'éclipse de la lune Dans le hadith de Mughira Le Prophet sallallahu alayhi wa sallam Elle n'a été priée Elle n'a été priée qu'une seule fois Ce s'est arrivé une seule fois Qui peut me dire Pour quand est-ce que c'est arrivé La troisième laissante Et le juge Son fils A la mort de son fils Ibrahim Qui peut me dire A quel âge il est mort son fils Là Là 18 mois 18 mois Exactement Il n'avait pas encore fini D'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pleuré Et il a dit qu'il finirait son allaitement Filjanna Il est mort Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enterré En retournant le soleil s'est éclipsé Les gens ils ont dit Le soleil s'est éclipsé à la mort du fils du prophète Le soleil s'est éclipsé à la mort du fils du prophète Ils ont vu ça comme un miracle Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il les a réunis Il a fait la prière Et après Il leur a fait une khutbah Et il leur a dit Le soleil et la lune sont deux Signes parmi les signes d'Allah Elles ne s'éclipsent pas Ni pour la mort de quelqu'un Ni pour sa vie C'est pas parce que mon fils il est mort Qu'il y a eu l'éclipse C'est Allah qui a décidé qu'il y a l'éclipse Point Là je voudrais parler d'un point très important Les gens Ils sont trop attachés aux légendes Et ils s'attachent à quoi ? Quand tu viens lui dire Il y a un khut Ces choses là Elles ne font du bien ou du mal que par la volonté d'Allah Il va te dire quoi ? Oui mais un jour En même temps qu'il y a eu cette chose Il m'est arrivé Voilà C'est tombé au pile au même moment Est-ce que c'est un hasard ? Regarde l'histoire du prophète Toute la vie du prophète Le soleil s'est pas éclipsé Il s'est éclipsé à la mort de l'Ibrahim Son fils Ils vont se dire C'est pas un hasard C'est éclipsé pour la mort du fils du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Tout de suite Il a voulu expliquer les choses Le soleil et la lune ne s'éclipsent pour la vie ou pour la mort de personne C'est la volonté d'Allah que ce s'est fait à ce moment là Mais c'est pas pour cette cause C'est pas parce qu'il est mort qu'il s'est éclipsé C'est une tentation C'est une épreuve Allah il fait Que par exemple Des voyants ou des sorciers ou des marabouts Ils se disent Il va t'arriver telle chose tel jour Et effectivement ça t'arrive Et toi Tu es tenté Parce que ta foi elle est faible Parce que tu ne sais pas comment ça se passe Parce que tu ne sais pas que c'est Allah Qui a voulu t'éprouver Pour voir est-ce que tu as une foi accrochée Tu crois à Allah Ou bien tu as du shirk dans ton coeur Et toi comme un idiot Tu commences à avoir des doutes Ah regarde Ce qu'il m'a dit c'est vrai Celui là il connait l'invisible Et Allah ta'ala dans le cor'an il te dit Si toi tu dis que quelqu'un connait l'invisible C'est comme si tu mentais Tu ne croyais pas dans le cor'an C'est une tentation Et la vérité sur ces gens là c'est quoi C'est qu'ils travaillent avec shaitan Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam Nous a annoncé dans le hadith Les shayatines parmi les djinns Ils essayent de voler les nouvelles qu'il y a dans le ciel C'est à dire Allah ta'ala Il annonce aux anges Certaines choses qui vont se passer sur terre Et les anges ils en discutent entre eux Ils essayent de voler les informations Et Allah ta'ala il a dit Les anges ils leur balancent des boules de feu Des fois temps en temps ils voient une information Et ils viennent et ils viennent voir Le shayatine avec qui il travaille parmi les ins Parmi les hommes Le sorcier ou le voyant ou le je ne sais quoi Il lui donne une vérité Sans mensonge Une vérité sans mensonge Alors ce sorcier là Ou ce voyant Il te voit arriver Il te dit va t'arriver telle ou telle chose C'est qui lui a dit ça ? C'est le djinns Mais il y a une vérité sans mensonge De même Que des fois tu arrives et vas dire Tu t'appelles un tel, un tel, un tel Qui l'a informé ? C'est ces espions parmi les djinns Ils t'ont suivi, ils t'ont regardé Ils savent comment tu t'appelles, où tu viens Ils viennent lui dire J'ai vu il vient de tel endroit, il habite tel appartement Il vient de sortir une voiture de telle couleur Dis lui Et lui il te dit Toi t'es là Celui là comment il sait ? C'est juste ces espions Ils sont allés, ils ont regardé Ils sont venus et lui ont dit Non Eden Pourquoi j'ai parlé de ça ? C'est pas parce que des fois Une situation elle arrive en même temps qu'une autre Il faut que tu en déduises tout de suite des règles Tu en déduises des choses Ah regarde c'est arrivé en même temps Donc il a raison Là Regarde au temps du prophète Le soleil il s'est éclipsé A la mort de son fils Le prophète Allah s'est bien expliqué Le soleil il s'est pas éclipsé pour la mort de mon fils Tout de suite Le musulman il doit faire attention Le plus c'est à sa foi A l'unicité d'Allah Car le shirk c'est le seul péché Pour lequel tu ne peux pas espérer Qu'Allah te pardonne si tu meurs avec C'est le seul Tous les autres péchés Si Allah il veut il te pardonne Si Allah il veut il te châti Na Eden Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il a bien expliqué Que le soleil et la lune sont deux signes Parmi les signes d'Allah Il ne s'éclipse pour la mort et la vie de personne Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Si vous voyez Si vous voyez l'éclipse Alors invoquez Allah Et faites la prière Jusqu'à que l'éclipse s'en aille Jusqu'à que le soleil ou la lune reviennent Claire Donc ça montre bien Que c'est une soudna Même pour quand la lune s'éclipse De faire la prière au bout Comme il a été rapporté aussi Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il a prié Pour l'éclipse de la lune Donc tout cela ça prouve bien Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Que pour l'éclipse du soleil ou de la lune On fait la prière en jama'a à la mosquée Sauf que les savants ont divergé En parlant de l'éclipse du soleil Il y en a certains qui ont dit que c'était obligatoire De prier alors que pour l'éclipse de la lune C'est recommandé C'est ça la seule différence qu'il peut y avoir Entre les deux Prière Ma sallallahu alayhi wa sallam Il y a une deuxième question On l'a pris en groupe comme on a dit On l'a pris pas seul Comme certains diraient Thalli salu aktuha C'est quoi le moment où on fait la prière de l'éclipse A partir du moment où l'éclipse elle commence Jusqu'à que le soleil ou la lune Soit complètement redevenu normal On peut les prier à n'importe quel moment Le début de l'heure Le début où on peut prier C'est à partir du moment où l'éclipse commence Et on arrête à partir On peut arrêter avant Mais sa fin quand on... Ça y est elle est sortie On doit arrêter C'est à partir du moment où le soleil Où la lune est complètement redevenue Normal Il y a une autre masale Une autre cause aussi pour laquelle on peut arrêter Pour le soleil C'est si le soleil se couche Par exemple il y a l'éclipse Une demi-heure ou trois quarts d'heure avant le coucher du soleil Et le soleil se couche alors que l'éclipse elle n'est pas encore finie Si le soleil est complètement couché Ça y est c'est fini On arrête salatul kusuf aussi On arrête Même si Mathématiquement parlant Ou dans l'astronomie Il y a encore l'éclipse Si le soleil est couché c'est fini On arrête salatul kusuf Pareil pour la lune On prie tant qu'il y a l'éclipse C'est à dire On arrête de prier Quand elle redevient normale Ou bien Si le jour se lève Ou la lune se couche Là aussi on arrête De prier Salatul kusuf La prière de l'éclipse De la lune Qu'est-ce qu'il est recommandé de faire Quand on voit l'éclipse Premièrement C'est recommandé dans ces moments-là De faire beaucoup de dhikr Beaucoup de takbir De l'estighfar Sadaqah Si par exemple quelqu'un Il voit l'éclipse Le temps qu'il a Il pourra aller faire la prière Il peut faire une sadaqah Il peut faire un khir Car le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit dans le hadith Sahih rapporté par le moukhar Il y a un muslim Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il dit Si vous voyez l'éclipse Faites du'a Et faites du takbir Dites Allahu akbar Et demandez pardon à Allah Et faites la prière Et faites des aumones Sadaqah De même Il est recommandé D'aller faire en jama'ah A la mosquée Comme il a été rapporté Aïcha radiyallahu alayhi wa sallam Elle a dit On était avec le prophète Sallallahu alayhi wa sallam En monture Et il y a eu l'éclipse On est partis tous A la mosquée Pour faire Salat Al-Kusuf De même donc Le fait C'est une sunnah Quand il y a ce genre Les prières de l'éclipse De faire l'appel à la prière Mais pas comme l'appel qu'on fait De dire As-salatu jamia As-salatu jamia C'est aussi recommandé De faire une khutbah Après la prière de l'éclipse De faire une prêche De parler de la grandeur d'Allah Des signes d'Allah Tabaraka wa ta'ala Comme le prophète A fait Après la prière Il s'est levé Et il leur a parlé Comme on a parlé Dans le hadith avant Donc il a parlé Il leur a fait une khutbah Il leur a expliqué Que ce sont des signes D'Allah Tabaraka wa ta'ala Comment on prie cette prière Dans une même requête On lit deux fois Et on fait deux fois le recours C'est-à-dire On dit Allahu akbar On fait On lit longuement On dit Allahu akbar On fait le recours C'est comme ça C'est comme ça C'est comme ça que ça a été rapporté Du prophète Alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallam Ça se trouve que dans la prière de Koussouf La prière de l'éclipse Il y a deux recours Dans chaque recours Tout l'on dit Au regard C'est-à-dire Il y a différentes Ses centres Les élèves Les ét 들�ots Que tu travailles Au revoir B Snow Mais Abc Le ro activité La prière Le holod Donc là-dedans, c'est la parole du Bukhari. Aïcha a dit que le prophète lisait la prière de l'éclipse à voix haute et non pas à voix basse. Les alamats qui ont dit qu'il fallait lire à voix basse, ils ont cru comprendre du hadith où il a dit Il a lu à peu près autant qu'al-baqara. Ils se sont dit, celui qui a dit à peu près autant qu'al-baqara, c'est-à-dire qu'il n'a pas entendu réciter. C'est pour ça qu'il a dit ça. Mais le hadith d'Aïcha il est clair, il montre qu'il lisait à voix haute. Et en plus, toutes les prières qui sont faites comme ça en groupe, parmi les prières autres que les prières obligatoires, elles sont toujours à voix haute. Al-taraweeh, salat al-eem, salat al-jum'a, bon elle est obligatoire parmi, mais en dehors des 5 prières. Donc ça montre qu'en général, ce genre de prières, elles sont toujours faites à voix haute. On va finir avec une dernière question. Est-ce qu'on fait la prière pour d'autres signes que le koussouf ? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la raison pour laquelle on prie. Donc est-ce que si par exemple il y a des tremblements de terre, des vents très violents, est-ce qu'on fait la prière ou non ? Sur cette question, il y a 4 avions parmi les savants. Aولا, « Tu stahabu li kulli ayatin wa faza'in. » « Quas zilzal, wal rih, al-shadida, wal-sawa'ik, wa nahwi thalik. » « Ou madame Abi Hanifa, wa riwaye an Ahmed wa qala bihi ibn Hazm. » Certains ont dit oui, c'est recommandé. S'il y a des tremblements de terre, tu fais la prière, de rakhat comme le koussouf. S'il y a un vent très violonant. S'il y a des orages très violonants, tu peux faire la prière comme la prière de le koussouf. Ou à Mushro. D'autres, ils ont dit, « La tu sallam. » D'autres, ils ont dit, « Non, on ne le fait que pour l'éclipse solaire et lunaire. » Point à la ligne. Ça, c'est la vie de l'imam Malik. Rahimahullah. Le troisième avis, Le troisième avis, c'est un avis parmi l'avis de l'école de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Ils ont dit, « On ne le fait que pour l'éclipse de la lune et du soleil. » Il y a un tremblement de terre constant. Mais sinon, on ne le fait pas. Et le quatrième avis, C'est qu'ils ont dit, « On le prie en groupe pour l'éclipse solaire et lunaire. » Lors de l'éclipse solaire et lunaire, On prie chez nous. On revient à Allah. Mais on ne le fait pas en jama'ah. Il y a un nazeal comme un thaba ta'alim. Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Car ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Il ne l'a pas dit de le faire. Et le quatrième avis me paraît le plus juste. Et c'est l'avis de l'imam Shafi'i. Rahimahullah. C'est-à-dire que pour la prière de l'éclipse solaire et lunaire, On l'a fait en groupe à la mosquée. De la manière dont on l'a expliqué. Mais s'il y a des tremblements de terre ou des vents violents Ou des orages violents, etc. Dans ce cas-là, on prie chez nous comme les prières normales. De l'éclipse, de l'éclipse, on s'en remet à Allah. On prie chez nous et on fait du'a. Mais on ne fait pas la manière dont on prie. La prière du khusuf ou bien du khusuf. Wallah wa ta'ala ahla wa a'alam. L'éclipse, de l'éclipse. On p'a registry. On d'éclipse.